bonjour je m'appelle franck fouquet je suis grand reporter et photographe de nature depuis un peu plus de 25 ans je vous invite chez cirque photo vidéo pour vous présenter ma master class afin de vous raconter mon aventure aux dans l'archipel des hybrides avec la gamme canon hybride alors tout d'abord bienvenue ce matin chez cirque je m'appelle franck fouquet donc je suis photographe professionnel ancien grand reporter et en parallèle j'ai toujours fait une carrière dans la photo de nature et je viens vous parler de mon expérience photographique à travers un voyage que j'ai fait il ya maintenant deux ans un petit peu plus de deux ans avant le co vide qui m'a amené à tester le matériel canon sur un terrain on était parti sur un concept de l'été de les emmener dans des endroits un peu durs portée pour vraiment les pousser dans leur dernière limite et je suis parti avec les hybrides donc la gamme m et la gamme r que j'ai amené par un jeu de mots un peu marrant on va dire dans l'archipel des hybrides donc j'ai emmené des hébrides des hybrides aux hybrides et où je suis resté sept mois là bas pour pour me plonger dans la nature faire de la photo de deux paysages photo d'animaux sauvages avec la gamme et les optiques pour ramener un livre et pas mal de photos donc je vais vous montrer un petit diaporama bon c'est c'est comme on dirait juste pour vous donner une petite idée donc on a eu pendant les sept mois une météo très 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 compliqué énormément de tempêtes beaucoup de pluie donc météo très compliqué vous verrez avec les cieux beaucoup beaucoup de tempêtes dont une tempête très très costaudes je voyage avec un petit camion 4x4 et la tempête la soulever de nuit ça a été assez sportif c'est très très sauvage comme terrain on croise peu de monde et c'est vraiment une immersion totale dans la nature beaucoup beaucoup de travail au grand temps comme vous pouvez le voir j'ai pas mal utilisé des filtres pour compenser faire des pauses lentes ça c'était un des seuls jours où on a eu grand soleil en sept mois donc un point très positif sur les hybrides c'est la légèreté parce que pendant ces sept mois la j'ai fait un petit peu plus de 2000 km à pied et dans des endroits assez escarpés et c'est là où on est super content d'avoir un poids réduit à transporter ça c'est de la photo avec le drone un point fort aussi c'est la dynamique des capteurs qui a énormément progressé et autre point fort c'est le silence à savoir que les animaux vous repèrent pas vous pouvez travailler en rafale à un mètre à un mètre de vous et ne vous entendent absolument pas c'est un silence total c'est un silence Le capteur enregistre vraiment des grandes amplitudes entre le ciel et des zones sombres. Il restitue les détails aussi bien dans le lumineux que dans le sombre. C'est vraiment un grand bon en avant par rapport aux autres et là c'est la rapidité. J'ai fait une série là avec 140 vues nettes et ça va très très vite. Là c'est à 20 images secondes et il arrive, il se cache tellement il est dégoûté. Mais bon, c'est vraiment la dynamique du capteur, le silence et la rapidité d'acquisition de l'AF, c'est vraiment un énorme bon en avant. C'est vraiment la dynamique du capteur. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... Je travaille beaucoup en pause lente parce qu'il y a un tel jeu de nuages pour vraiment magnifier les scènes ça se prête vraiment à la pause lente Vous voyez vraiment que le capteur encaisse des différences énormes entre les hautes lumières et les basses lumières parce que là j'ai juste un filtre dégradé pour équilibrer un peu mais c'est vraiment une réelle avancée votre serviteur en train de se légeler Voilà donc est-ce que ça vous a plu ? Donc oui c'est un test vraiment grandeur nature et à longue échelle Alors le résultat de ce test j'étais comme tous les professionnels avec des boîtiers DSLR je suis passé à l'hybride très peu de temps avec parce que là c'est du matériel de près et j'ai revendu tout mon matériel DSLR pour passer directement à l'hybride Le pourquoi ? Alors il y a déjà un truc qui est extraordinaire c'est que vous voyez votre image se former en fonction de vos réglages il n'y a pas que dans l'écran mais dans le viseur et vous avez une capacité à corriger le tir qui est vraiment inouï même quand vous utilisez bon je travaille avec des filtres que ce soit du polarisant filtre ND du filtre dégradé pour équilibrer le ciel et il y a un avantage énorme quand vous mettez votre filtre en position vous pouvez vraiment corriger, affiner et tout sans être forcément avec l'écran mais dans le viseur vous voyez tous les paramètres Autre caractéristique très intéressante je vous l'ai dit c'est sa capacité à encaisser les hautes lumières et les basses lumières là franchement j'étais en classique en 5D4 5D3, 5D4 et il y a une différence énorme on voit vraiment une avancée assez vertigineuse dans la réactivité du boîtier sa réactivité, sa nervosité et sa réactivité à arriver à capter les infos qui arrivent par l'optique c'est vraiment une avancée mais énorme je me suis aperçu aussi qu'avec l'aide des bagues qui sont à la vente ou en cadeau les bagues d'adaptation à la vente des optiques on va dire anciennes d'ancienne génération je me suis aperçu en fin de compte que ces optiques trouvent une seconde jeunesse parce que les optiques correspondent parfaitement elles sont en parfaite adéquation avec le boîtier vous n'avez plus de problème de front focus et de back focus pour ceux qui utilisent des optiques d'autres marques et l'avantage qu'il y a c'est que je me suis aperçu à l'époque bon il n'y avait pas les gros télés j'avais on va dire un 600 classique je me suis aperçu que le téléobjectif se trouve boosté dans son fonctionnement alors j'ai posé la question et en fin de compte on m'a répondu que normalement sur une optique classique l'information transite par 9 contacts et là vous avez 12 contacts mais a priori il y en a 11 pour l'instant qui sont fonctionnels et donc les infos vous vous retrouvez à avoir une optique qui est un peu plus vélo une optique à 5-6 ans ça ne va pas non plus en faire une Formule 1 mais par contre vous arrivez à avoir une vélocité de l'AF meilleure les optiques sont parfaitement compatibles bon le plus simple c'est d'investir dans des optiques RF mais vous pouvez continuer quand vous avez des optiques fétiches à les utiliser moyennant la bague et là il n'y a pas de soucis autre chose donc pendant ces 7 mois comme je vous l'ai dit on n'a pas eu une météo super favorable en 7 mois je crois qu'on a eu 12 jours on va dire de soleil enfin soleil timide malgré la pluie la pluie le vent et tout on n'a jamais eu de panne de panne de boîtier due à l'humidité donc la construction est vraiment vraiment fiable après en termes de on va dire bon parce que tout n'est pas non plus idyllique la consommation batterie c'est clair pour le moment vous ferez moins de photos qu'avec un appareil une caméra DSLR classique il y a eu des mises à jour qui ont été faites il y a maintenant plus d'un an je crois qui ont fait que l'autonomie est quand même grandement augmentée grosso modo j'arrive à faire à peu près 400 photos avec une batterie bon c'est déjà pas mal après en ayant le grip en ayant le grip avec deux batteries l'autonomie vous la doublez ou quasiment doublez la capacité du buffer c'est à dire la mémoire tampon a été bien bien augmentée ce qui fait que là franchement si vous avez une carte mémoire qui tient la route vous pouvez quasiment déclencher faire de la rafale et ça met un petit moment quand même à arriver à saturation bon après il faut être je pense que sur les nouvelles générations puis après bon là je connais pas encore on va dire le R3 mais sur les sur les nouvelles générations il faudra quand même songer à avoir des cartes vraiment de dernière génération au niveau du micro logiciel de la carte pour qu'un puisse absorber toutes les infos parce que quand le par exemple sur le R5 c'est 20 images secondes je peux vous dire ça fait un paquet d'infos qui lui arrive qui lui arrive donc bon la mémoire tampon fait son office mais si derrière la carte est aux fraises ça le fera pas voilà grosso modo le feedback qu'on peut avoir sur les boîtiers alors est-ce que vous avez des questions moi j'en avais je voulais savoir où étaient les hybrides alors les hybrides c'est l'archipel des îles qui se situe au large de l'Ecosse donc vous avez l'Ecosse à l'ouest de l'Ecosse ouest-nord-ouest vous avez les hybrides vous montez plus haut vous avez les îles Fairway puis l'Islande donc c'est des îles qui ont un climat qui est assez dur c'est des îles magnifiques bon il n'y a pas il n'y a pas d'industrie il n'y a rien à part des pêcheurs et puis des éleveurs de moutons et c'est un super paradis pour la photo de nature voilà c'est que moi tu pensais plus à cette histoire d'une question sur la transition entre effectivement un 5D et les objectifs 5D qu'on avait qu'on tige et tout ça là vous expliquez vous avez tout vendu pour repasser qu'est-ce qu'il faudrait garder qu'est-ce qu'il faudrait pas garder qu'est-ce qu'il faudrait pas garder qu'est-ce qu'il quel métier si on veut avoir deux voîtiers pour avoir deux objectifs ça en devra changer est-ce qu'on garde quand même un petit 5D dans un coin quel objectif je sais pas alors je vais vous dire il y a tout entendu il n'y a plus et deux voîtiers c'est un R3 un R5 et un R6 moi j'ai R5-6 ouais et la différence la différence c'est le R5 c'est plus de 40 millions de pixels le R6 c'est 20 je sais plus combien 22 20 20 ouais et alors en comparaison des deux c'est 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 pareil à l'exception bon il y a la qualité d'image du R5 qui est grandiose le R6 on va dire il tire son épingle du jeu dans sur ce qui est la montée en ISO le R5 a fait d'énormes progrès même par rapport aux autres générations c'est c'est incroyable vous pouvez vous pouvez bosser à 12 000 en ayant si vous savez bien traiter vos rots vous vous aurez quasiment pas de grain le R6 c'est encore meilleur parce que c'est normal il a un grand capteur avec moins de pixels donc les pixels sont plus grands donc ils absorbent plus de lumière donc il y a moins de bruit et bon après c'est une question de budget c'est une question de budget puis aussi un petit détail c'est une question aussi d'ordinateur parce que après pour traiter si vous avez un ordi un peu âgé ça va lui faire tout drôle quand si vous voulez vraiment appliquer des filtres et tout ça ça lui tire dessus ouais et mais bon les deux sont excellents c'est on va dire pour pour du tout venant ou si vous avez besoin de 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 travailler en comment dirais-je en basse lumière vraiment de bosser souvent sur des hauts iso j'aurais peut-être tendance à conseiller le R6 le R5 s'en sort merveilleusement bien mais bon après c'est une question pour pinailler c'est tout bon pour faire la bascule alors moi personnellement je vais vous dire c'est pas pour pousser la consommation c'est deux philosophies différentes bon suivant le type de photo que vous allez faire vous avez acquis des réflexes ces réflexes vous allez acquérir de nouveaux réflexes avec l'hybride et vous allez des fois un peu galérer à revenir en arrière et bon il vaut mieux rester sur une plateforme qui soit une plateforme logique à savoir je suis soit en tout DSLR soit en hybride mais le mix je suis un peu réticent parce que c'est quand même deux philosophies le départ moi j'ai mis une semaine grosso modo à m'habituer parce que c'est vrai au départ je m'étais dit oh là là un viseur électronique ça va être enfin bon j'imaginais j'avais testé des viseurs électroniques bon pas de pas de canon mais tout et je me dis franchement c'est pas top mais là quand vous mettez l'oeil dans le viseur électronique vous vous dites merde c'est c'est de l'électronique c'est pas du viseur optique mais c'est incroyable dans la pénombre des fois je travaille comme tous les animaliers tôt le matin tard le soir mais des fois vous vous dites ils voient des trucs que votre oeil peine à discerner tout en vous permettant de fignoler votre réglage parce que ça c'est le super avantage et ça va vous perturber quand vous allez si vous avez un hybride et puis après de repasser avec un DSLR vous allez être un peu perdu parce que dans le viseur vous allez dire merde je vois pas j'applique pas je suis obligé d'utiliser donc l'écran le live view mais bon c'est beaucoup moins pratique là vous avez toutes les infos quand vous faites vos photos si vous voulez par exemple changer un paramètre dans le menu vous appuyez sur menu dans votre viseur vous aurez le menu qui va apparaître c'est exactement comme l'écran question optique après toutes les optiques EF avec une préférence on va dire pour les séries L s'adaptent parfaitement à la qualité du capteur via la bague d'adaptation je sais pas combien ça coûte 150-200 euros 300 100 euros en fait sur les nouveaux objets qui ferait il y a une bague supplémentaire qu'on ne connaissait pas ici qui permet d'avoir une fonction supplémentaire soit on va corriger vous la dédier à une fonction que vous voulez et ça c'est un truc tout bête mais alors soit la balance des blancs soit on lui a plus qu'on veut et pour quelle fonction moi c'est pour la compensation d'exposition et donc il existe une bague simple qui vaut une centaine d'euros et il existe une bague avec cette bague additionnelle ce qui veut dire que sur un objectif EF qui n'était pas conçu pour il devient comme un objetif EF avec cette bague supplémentaire et ensuite on a une bague avec filtre j'ai jamais vu celle-là en fait c'est du filtre à insertion comme sur ce type de produit c'est le même filtre à insertion et donc vous pouvez mettre par exemple un polarisant pour l'intégralité de vos objectifs vous n'avez pas besoin d'avoir un filtre pour chaque dimension donc vous mettez votre polarisant et vous l'avez aussi bien sur un ventant que sur un télé puisqu'il est à l'arrière du plan focal il y a juste pour les filtres dégradés ça ne fonctionnera pas vous les mettrez toujours devant il faut avoir le porte-filtre on peut le tourner on peut le tourner il y a une petite bague une petite molette dessus comme ici sur les barcelets ici il y a une ouverture c'est pas celui-là voilà on a une ouverture ici pour pouvoir tourner voilà sur les deux boîtiers que vous aviez est-ce qu'au final vous avez choisi des objectifs qui allaient avec un boîtier ou pas vous avez fait toutes les manies écoutez je vais vous dire j'ai même emmené alors pour la petite histoire j'ai même eu un M50 je vous raconterai la petite histoire parce que ce M50 a eu une histoire qui a fait tout le tour de chez Canon je me suis même amusé à aller vraiment dans les extrêmes j'avais un 805.6 et je l'ai monté sur un M50 le M50 c'est un boîtier qui est minuscule qui doit faire la moitié de celui-là mais qui est vraiment super bien et je me suis amusé j'ai dit en tant qu'à faire l'idiot hop je vais monter je vais monter le super télé sur le tout petit boîtier ça a marché impeccable j'ai fait des photos mais alors magnifiques en termes de suivi d'AF parce que c'est vrai que ça se trouvait boosté après je dirais que pour les boîtiers de nouvelle génération pour revenir on va dire à du boîtier sérieux R3 R5 R6 des optiques de série L encaisseront après il faut faire un choix il vaut mieux des optiques de série L des dernières générations les toutes premières série L ça va être un peu le boîtier peut-être plus sur le boîtier R5 le boîtier le capteur du R5 est très exigeant en termes de qualité il vaut mieux quand même taper sur de l'optique assez récente qui a été développée pour des capteurs de haute qualité si vous avez par exemple je ne sais pas on va dire on va remonter dans le temps un 8200 2.8 qui était une optique série L là vous allez avoir les limites mais si vous avez un 70200 2.8 en classique en EF c'est série 2 ou série 3 je ne sais plus 3 il encaissera ça fonctionnera très bien la seule contrainte qu'il y a c'est qu'il faudra enlever la bague mettre la bague et tout mais autrement en termes de rapidité par contre à optique équivalente entre un 70200 2.8 RF et un EF sans conteste le RF sera beaucoup beaucoup plus rapide mais bon après pour la transition on va dire ça fait quand même un investissement il ne faut pas il ne faut pas se leurrer mais il faut garder les optiques en attendant d'investir dans du neuf quand ce sera dispo et tout mais il faut garder les optiques vraiment les plus récentes de la gamme L avant de faire la bascule totale sur les optiques L en fait quand on a sorti le 5DS qui est dans 50 millions de pixels on avait on avait 12 optiques sérielles qui étaient entre guillemets homologués pour passer 50 millions de pixels donc ce sont les deux premières c'était le tout premier c'était le 70300 sérielles et le 100 macro ça a été les deux premiers ensuite ceux qui sont sortis après étaient étaient passés les 50 millions de pixels du UDS les longues focales de l'ancienne génération ne le passaient pas donc les 300 400 500 600 d'époque ne les passaient pas les nouvelles générations le passent et là sur les objectifs RF ils sont largement au dessus des 50 millions vous en avez sous le coude à plus de 100 millions comme on a présenté il y a 6 ans des capteurs 150 et 250 millions de pixels sur des prototypes ça arrivera peut-être un jour mais ces objectifs sont d'ores et déjà prélus pour des boîtiers qui sortiront dans les années j'ai vu le résultat sur le 200 c'est 240 je crois 240 millions de pixels voilà bon par contre vous mettez ça vous mettez ça sur un Mac comme le mien qui avait beaucoup vécu là vous l'enterrez direct avez-vous d'autres questions ? Vous parlez de bien bien avec les boîtiers oui il y a des petites astuces il y a des petites astuces alors moi j'ai trouvé avec la pratique vous avez l'avantage de pouvoir comment dirais-je configurer certaines touches et moi pour l'animalier je me suis aperçu que en fin de compte je je recherche l'animal l'œil de l'animal en AF classique et j'ai personnalisé une touche à l'arrière du boîtier qui me permet de passer en mode suivi par l'œil et ce qui fait qu'après bon le boîtier lui fait le job mais j'ai trouvé un certain gain de temps parce que quand vraiment il y a beaucoup de quand vous faites une approche et que l'animal est dans un milieu avec la végétation des fois il peut y avoir des difficultés à ce qu'il fasse le premier contact avec l'œil et donc pour gagner du temps moi je me mets en AF en spot je repère l'œil je fais la mise au point je bascule et après il fait le job mais c'est ultra rapide c'est pas la qualité qu'il faut pour être pas d'un plus animéaire il faut être très très patient il faut être archi patient donc non non c'est c'est beaucoup de patience bon déjà en priorité ce qu'il faut c'est bien bien préparer avant d'aller sur le terrain faut pas y aller comme ça en touriste parce que vous ramènerez des photos on va dire de touristes mais il faut vraiment bosser sur sur les espèces que vous allez rencontrer sur leurs habitudes sur l'habitat aussi par exemple là quand quand je suis parti aux hébrides bon il faut savoir que la circulation là-bas est très compliquée à pied donc déjà vous êtes hyper chargé et bon je suis pas particulièrement petit et léger donc en plus avec le sac photo et tout le barda il m'est arrivé x fois d'aller dans la tourbe et puis de me retrouver mais jusqu'aux genoux donc bon il faut vraiment préparer préparer son voyage sur le terrain connaître bien l'espèce et se munir de patience bon je compte pas quand les gens me disent quand les gens me parlent en me demandant ah bon vous avez mis combien de temps une heure ou deux heures mais des fois bon il m'arrive là en ce moment je travaille comment dirais-je dans le parc national de forêt bon j'essaye de faire deux trois espèces mais là j'ai travaillé quasiment toute la semaine j'ai dû déclencher deux fois voilà et bon il fait beaucoup plus froid je disais j'ai travaillé donc il y a 48 heures il faisait moins 4 et mais bon ils n'étaient pas sortis ils ont dû se marrer parce qu'il devait être planqué il devait dire regarde il y a l'autre qui est en train de se geler mais mais voilà non il faut être très très patient et puis voilà et puis il faut être passionné parce que c'est un métier passion de toute façon on ne voit pas le temps passer dans la nature il faudrait bonne réserve de café oh ben non parce que alors je vais vous dire que non parce que quand il fait froid le café ça vous donne envie de faire pipi et si vous bougez pour aller faire pipi ben vous êtes repéré voilà donc non non c'est des petits détails à penser mais c'est vrai que oui ça c'est tout bête il assume bien le mon cadre ah oui 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 là même en termes de matériel le plus bas que je suis descendu c'est moins 28 quand je suis parti dans les pays de l'Est pour faire les loups enfin j'ai fait un livre il y a quelques années sur le loup le lingue c'est l'ours et sujet d'actualité passé 4 hivers à leur contact et j'ai eu jusqu'à moins 28 et ça fonctionnait bon par contre les batteries c'est batterie contre soi on change et ainsi de suite et surtout ne pas mettre le matériel ne pas mettre l'appareil photo les optiques sur soi parce que la chaleur fait de la condensation ça sort ça givre à l'intérieur et c'est foutu et au niveau même l'écran vous ne vernez pas ? non 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 ça fonctionne franchement ça fonctionne bien c'est c'est vraiment très résistant et donc pour revenir à une anecdote que je disais tout à l'heure à partir du boîtier M50 je suis donc parti un jour sur les bords d'un lock où il y a donc c'est des c'est assez vaste il n'y a pas grand monde et je voulais faire de la loutre je repère deux loutres qui étaient en train de jouer et donc c'est hyper craintif donc il faut approcher vraiment avec une infinie délicatesse déjà faire gaffe à la mer faire gaffe à ne pas se gamérer avec le matériel sur les algues et sur les rochers glissants donc j'arrive je commence à faire mes photos et j'étais parti dans mon trip d'utiliser le 800 avec le avec le M50 et bon le M50 c'est un petit boîtier et c'est vrai que le 800 consomme énormément d'énergie et la batterie elle a fondu à vue d'oeil bon je fais mes vues et tout puis tout d'un coup malheureusement dans le viseur code batterie rouge et je dis bon c'est pas grave je les ai je regarde dans mes poches et j'ai oublié les batteries et donc du coup je me dis bon qu'est-ce que je fais là de toute façon là la scène était super il y avait une maman qui jouait avec son petit et je dis bon bah je laisse le matos là je rampe je repars au camion chercher mes batteries je reviens et au moment j'étais caché derrière un rocher au moment où j'arrive en vue de mon appareil qu'est-ce que je vois je vois la maman qui était grimpée sur le téléobjectif donc qui était posée avec le trépied le trépied était très plat donc quoi le truc devait être à cette hauteur et je me dis ah alors là il y a quand même un problème bon déjà j'ai eu peur qu'elle le fasse tomber puis bon elle sentait elle était grimpée le petit regardait un petit peu loin bon bah j'ai attendu j'enrageais parce que je me dis c'est des super photos j'ai rien même pas le téléphone et finalement elle rejoint le petit continue à jouer un peu plus loin et j'arrive au boîtier et elle m'avait laissé sa petite carte de visite sur le boîtier carte de visite qui sentait le poisson bon bah j'ai fait mes photos quand même je veux dire on va pas se laisser enquiquiner par une mauvaise odeur et bon je fais mes photos je reviens quand je reviens dans le camion je nettoie tout parce que bon c'était voilà et je nettoie tout au coton-tige mais bon quand je suis en nature et tout je veux dire je me fond dans l'odeur et tout et quelques jours après je reviens et on devait faire une présentation on devait faire une présentation c'était au salon de la photo et j'arrive donc avec mon petit boîtier en bandoulière mais déjà j'avais repéré un truc bizarre c'est que les gens me regardaient avec un avec un drôle d'air et puis j'arrive et je croise je croise un collègue ami Kyriakos Kaziras et qui était en train de manger son sandwich avant de avant de faire son intervention et il me dit ah t'as mangé t'as été mangé dans un resto de poissons bah je dis non pas du tout j'y arrive et en fin de compte je me sentais pas le boîtier est reparti je crois que c'est Hervé qui doit l'avoir le boîtier et le boîtier est toujours marqué du seau de la loutre voilà mais bon c'est pas marqué dans le manuel on dit que les boîtiers sont waterproof mais aussi résistants aux excréments de loutre voilà pour la petite histoire oui il est arrivé d'un viseur du R5 de voir en noir et blanc je voyais l'image était en couleur et je pense que c'est peut-être à contre-jour mais l'image se devient en noir et blanc ah bon bah non non à part à part en sélectionnant en sélectionnant comment dirais-je la désaturation des couleurs pour faire du noir et blanc mais autrement non il n'y a pas lieu en contre-jour il y a eu une mise à jour il y a déjà plusieurs mois qui gère beaucoup mieux le contre-jour parce qu'au tout début le contre-jour était très violent dans le viseur et bon ils ont dû faire une manip parce que j'ai trouvé que quand vous faites du coucher de soleil et tout c'est vrai que vous en preniez plein les yeux là au départ et là ça modère mais normalement non en théorie la couleur reste la même il arrive même à restituer dans la pénombre les couleurs ça c'est enfin vous avez dû voir si vraiment c'est assez bluffant parce que ce que votre oeil des fois a du mal à discerner bon bah là lui arrive à capter mais enfin moi je le vois sur les animaux c'est incroyable des fois j'ai du mal j'ai du mal à discerner l'animal et quand quand je remets l'oeil à l'écran je le vois mais il va chercher il va chercher la lumière là où elle est pas alors à moins que je vois moins bien peut-être avec l'âge je sais pas mais bon voilà bon bah écoutez j'espère que cette petite balade aux hybrides en hybride vous aura plu et je vous laisse maintenant regarder le matériel et on va peut-être avoir quelqu'un qui va pouvoir parler de Léos R3 et sinon venez venez regarder j'espère que cette masterclass vous aura plu et que mon voyage aux hybrides vous aura enchanté je vous donne rendez-vous si vous voulez en savoir un peu plus sur mon travail sur mon Instagram mon Facebook ou mon site internet et si vous voulez tester les dernières nouveautés de Canon et tout le matériel venez le découvrir chez Cirque Photo Vidéo à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501